Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Palais des Rois Sardes pour ce nouveau rendez-vous des EA Day sous la houlette de Marco Lendi, président de l'Institut Europe IA. Alors pour ceux qui nous rejoignent, ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre de la politique Smart Deal. Nous accueillons justement le président du département des Alpes-Maritimes, M. Charlon Génésie. Bonjour Président. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Marco Lendi qui, lorsqu'en 2017 je deviens président de ce département, nous faisons le pari et il s'engage avec moi. Il me tape dans la main, il me dit allons-y, on va faire un bon morceau ensemble pour se situer dans cette révolution du numérique. Et en même temps que 2017 arrivait, que nous parlions de l'adaptation au numérique, au changement et à la révolution dans le monde dans lequel nous étions, et bien apparaissait, alors pour les plus férus d'entre nous, vous étiez déjà dans le coup de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle débarquait sur la sémantique dans l'ensemble des médias qui portaient cette nouvelle mode, ce changement. changement. Et partant de cette histoire-là, Marco Lendi est venu et m'a dit il faut aller au Canada. Et nous sommes partis avec un certain nombre au Canada. Et on est revenu du Canada avec Benjo qui venait d'avoir son prix Nobel et qui était le grand vainqueur du moment, avec cette idée de dire il faut porter l'intelligence artificielle au cœur de nos réflexions pour que celle-ci nous serve, serve l'homme, et pas que l'homme soit servi à l'intelligence artificielle. Alors nous sommes un peu dans le cœur de cette réflexion, avec ces IA dates, Marco avec beaucoup de fierté me disait tout à l'heure, nous en avons, nous sommes à la dix-septième, dix-neuvième, vous voyez j'en saute deux, dix-neuf conférences tenues avec M. Stassini, Mme Vanin, avec tous celles et ceux qui sont autour de nous. Et ce soir on a un invité d'honneur avec Luc Julia. Merci Luc Julia d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être celui qui apporte l'oxygène du moment à cette dix-neuvième ou vingtième réunion des IA dates qui fait de l'émulsion, qui nous donne de l'oxygène pour que nos cerveaux puissent s'intégrer et rentrer pleinement dans cette sémantique de l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas que de la sémantique. Si la sémantique est là, est-ce que l'intelligence véritablement peut s'adapter à quelque chose d'artificiel ? Je n'en sais rien. Moi pour ma part, je me pose toujours la question. J'ai été le législateur ayant appartenu à l'Assemblée nationale pendant quelques années avec des réflexions. Fallait-il, à l'époque, c'était en 2007, légiférer sur le numérique ? Vaste débat. Vaste débat parce que nous prenions en légiférant le risque de voir nos cerveaux les plus sérieux, les plus forts, s'éloigner de l'hexagone et aller sur d'autres territoires. Et en même temps, nous sentions la nécessité de cadrer un petit peu les activités. Faut-il considérer qu'il s'agit d'une intelligence dès lors qu'on se pose la question de l'intelligence de l'homme ? Avec le philosophe qui dit que l'homme est un animal intelligent. L'animal n'est-il pas intelligent ? Pour beaucoup d'entre nous, la question peut être posée et se pose à un point où la protection du monde animal, certains députés aujourd'hui portent cette idée de dire qu'il faut la rentrer dans la Constitution. Donc on voit que les évolutions sur le plan de cette sémantique, de cette connaissance, est bien là. Mais en même temps, comment ne pas aborder ce moment formidable dans lequel nous vivons ? Et ce soir, nous allons vivre un moment formidable d'échange et de développement des idées avec le machine learning, avec le deep learning, avec toutes ces évolutions qui font qu'à un moment donné, tout ce qui a été inventé depuis Turing et le reste, fait que la machine à calculer de l'homme n'a cessé de progresser. Luc Julia est au cœur de ce dispositif. Et moi, je ne le savais pas. Il a fallu que Marco me dise, Luc Julia, tu sais, c'est celui qui a été le grand patron chez Samsung, c'est celui qui a été le co-inventeur de Siri chez Apple, c'est celui à qui tu parles et moi je lui parle tous les matins. Alors, pas Luc Julia, mais tous les matins, quand je me réveille, je me tourne vers mon téléphone, je dis, Siri, France Culture, et crac, et France Culture se met à marcher. Alors, ce que vous avez fait, c'est merveilleux. Depuis, d'autres sont arrivés sur le marché, vous allez probablement nous l'expliquer, mais quelque part, il y a, avec toutes ces inventions, un accompagnement dans notre modernité, jusqu'à la domotique qui est commandée aujourd'hui par Siri, par Alexa, par toutes ces commandes vocales qui font que vous allumez vos radiateurs, vous baissez vos stores, vous allumez les lampes, vous mettez votre cuisine en route, et de toutes ces applications, je trouve des applications tous les jours dans le conseil départemental, que ce soit sur les routes, pour la surveillance du bon état des routes, avec les capteurs, avec de l'intelligence qui se nourrit, avec cette responsabilité que nous avons sur nos EHPAD, sur les personnes dépendantes, pour pouvoir les accompagner, et tout cela autour de ces 19 IA dates. Merci, Marco. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir accompagnés pour qu'il y ait un rendu, et en même temps, je salue les services du département qui ne manquent pas d'être là, avec Delphine Guérard, avec l'ensemble de celles et ceux qui travaillent, je salue les maires, avec le maire de Villard qui est là avec nous, toujours présent, il me dit, dès qu'on parle d'intelligence, j'accour, avec David Simplot qui fut celui qui nous a porté le 3 IA dans le département des Alpes-Maritimes, avec Georges Fritsch qui nous fait rentrer aujourd'hui dans un monde, le métaverse, le métaverse, là aussi, comment faut-il y aller ? À quel moment faut-il y aller ? Bon, allez, autant de sujets qui font que c'est avec vraiment un grand, grand plaisir que ce soir, je reçois Luc Julia, un grand patron, et qui aujourd'hui, de surcroît, est le directeur scientifique chez Renault. Alors, ça fait un peu faire cocorico au président du département que je suis, parce que je me dis, voilà quelqu'un qui revient pour servir une grande entreprise française, et ça, ça réchauffe le cœur. Merci à vous d'être là, merci à vous trois de participer autour de Marco, à ses réflexions, et merci à Marco, qu'on peut largement, largement applaudir. L'intelligence artificielle n'existe pas, c'est le titre de votre best-seller. Sur le titre de la conférence de ce soir, je vais prendre une position dès à présent, c'est que l'intelligence artificielle n'existe pas. Ça, c'est moi, c'est le gars avec la soumise hawaïenne, je suis toujours le seul à avoir une soumise hawaïenne, mais je suis sûr qu'un jour, il y en aura d'autres. Mais donc, l'intelligence artificielle n'existe pas. Voilà, c'est ce que je vais vous dire ce soir. C'est dommage, parce qu'il y a plein de gens qui y travaillent, et puis moi, ça fait 30 ans que j'en fais, donc ça veut dire que je ne fais pas grand-chose depuis 30 ans. Mais bon, surtout, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle de Hollywood. C'est l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, et celle où on nous fait croire, alors on, on pourra savoir qui est on, on nous fait croire que c'est magique. Alors, ou on en a peur, c'est un peu Terminator, ou alors ça nous fait rêver, plus ou moins, c'est le film Her. Alors bon, je ne sais pas si ça vous fait rêver, Her, au moins ça ne me fait pas trop rêver. Et je vous conseille de ne pas tomber amoureux d'une Alexa ou d'une intelligence artificielle, ça ne sert à rien. Mais bon, donc c'est celle-là qui n'existe pas. C'est cette intelligence artificielle qu'on veut générique, qu'on veut générale, et qu'on veut intelligente. Je vais vous prouver, en fait, ce soir, que l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent. Et c'est justement un problème, le problème, il ne date pas d'aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle, telle qu'elle a été définie, elle a été définie il y a très longtemps. C'était pas, ça ne date pas d'il y a dix ans. Ça date de 1956. 1956, c'est des savants très intelligents à l'université de Dartmouth, qui sont réunis, c'était des mathématiciens. Donc ils sont réunis, ils ont décidé d'appeler la chose sur laquelle ils travaillaient intelligence artificielle. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? En fait, ils étaient en train de modéliser, ils essayaient de modéliser un neurone, mathématiquement, statistiquement. Et évidemment, alors ils se sont dit, bah tiens, si j'ai un neurone, je peux avoir un réseau de neurones, si j'ai un réseau de neurones, j'ai un cerveau, si j'ai un cerveau, j'ai de l'intelligence. Alors ce raisonnement est complètement idiot. Ils l'ont prouvé, parce qu'ils ont échoué, mais je vais y revenir. Donc malheureusement, ils ont appelé ce sur quoi ils travaillaient l'intelligence artificielle, et je crois que c'est là que vient le problème. Parce que, comme je vais vous le montrer encore une fois, ça n'a strictement rien d'intelligent. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je dis que ce n'est pas intelligent. Mais, pour comprendre un peu ce qu'elles avaient en tête ces gens-là, en 1956, il faut revenir bien avant. Alors moi, je suis français, franchouillard de base, même si j'habite aux Etats-Unis depuis 30 ans. Et je considère que on fait, on essaye de faire de l'intelligence artificielle, ce qu'on peut appeler l'intelligence artificielle, on essaye de faire ces machines qui vont résonner, qui vont penser un peu comme nous, qui vont essayer de faire des choses qui ont l'air intelligentes. On fait ça depuis la nuit des temps, en fait. On fait ça depuis très très longtemps. On crée des outils. Je vais y revenir plus tard, mais il y en a un outil qui est assez extraordinaire, qui date de 1642. 1642, c'est quand Pascal a inventé la Pascaline. La Pascaline, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la première machine à calculer. C'est le machin qui permettait de faire des additions et des subtractions entre 3 et 5 digits. Donc c'est quand même des opérations compliquées, c'est intelligent. Parce que si tout de suite, là, si je vous demande combien fait 1748 plus 769, 1748 plus 769. OK. Donc vous êtes nul ou vous n'êtes pas intelligent, je ne sais pas. Est-ce que c'est intelligent de faire cette addition ? Je ne sais pas. En tout cas, la machine, en 1642, cette addition-là, elle l'aurait fait à peu près 4 secondes. Et puis, elle l'aurait fait en 4 secondes, mais elle l'aurait fait juste. Ce qui est quand même assez incroyable. Parce que vous, même si vous m'aviez donné un résultat tout à l'heure, il y avait 60% de chance que vous ayez faux. C'est marrant, ça, hein ? Donc nous, on est super intelligents, mais en fait, on fait plein de trucs faux. Mais bon, on va y revenir. Donc tout ça pour dire que, en tout cas, ça fait très 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 longtemps qu'on essayait de faire des machines qui ont l'air intelligentes. OK. Donc en 1956, ces gens-là qui avaient l'intention de faire quelque chose qui avait l'air intelligent, ils n'ont pas donné le bon nom, comme j'ai dit, et en plus de ça, ils se sont attaqués à quelque chose qui est certainement le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer. Ça s'appelle le langage naturel. C'est quoi le langage naturel ? C'est ce qu'on fait en ce moment-là. C'est un gars qui parle, il y a des mots qui sortent. Alors bon, on peut essayer de reconnaître les mots déjà, et puis après, il faut reconnaître le sens. C'est compliqué. C'est très très difficile. Aujourd'hui encore, les Cyril et Alexa, ils sont quand même assez loin d'avoir quelque chose qui comprend des trucs compliqués. Alors oui, ils vont comprendre Allume la Lumière, Joufran Sculture, et des choses comme ça, mais c'est des choses très très simples, toujours. Cyril, Alexa, etc., sont complètement idiots, mais j'y reviendrai. Je peux le dire. Et donc, ils se sont attaqués à cette partie de l'intelligence humaine qui est le langage naturel et qui est excessivement compliqué. Et devinez ce qui s'est passé en 1956 ? Eh bien, ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi. Et on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. C'est quoi l'hiver de l'IA ? C'est un moment où on ne fait plus de recherches. On arrête. Pourquoi ? Parce qu'on nous a menti. Parce qu'on nous a promis des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas arrivées. Et donc, les trésoriers ont décidé de couper les bourses. Et voilà, il n'y avait plus de sous pour faire de l'IA. On est rentré dans le premier hiver de l'IA. Et franchement, il y en a eu plusieurs après. Beaucoup, parce que beaucoup, dans l'histoire de l'IA, il y a eu beaucoup de mensonges. Et aujourd'hui, c'en est un aussi. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas dire n'importe quoi sur l'IA. Il ne faut pas promettre n'importe quoi. Parce qu'un nouvel hiver peut nous guetter. Et ça serait dommage parce qu'il y a plein d'IA qui sont intéressantes. Je vais revenir tout à l'heure. On a des exemples ici. Donc, faisons attention. Je crois que le Maroc vient de marquer le deuxième but. Ou ça a égalisé. On ne sait jamais. Donc, donnez-nous les résultats parce qu'on attend avec impatience quand même. Donc, tout ça pour dire que ces intelligences artificielles, je vais y revenir, ne datent pas d'aujourd'hui et on raconte un peu n'importe quoi. OK ? Il faut faire attention. Maintenant, on est en 1960 là. D'accord ? Donc, 1960, on est dans l'hiver de l'IA. L'IA statistique, donc cette IA qui modélisait les neurones, disparaît. OK ? 1960, vous savez, c'est fini ? Je vous dis en courant. D'accord. D'accord. Ils ont gagné. Super. Ils ont gagné, donc ils vont être battus par la France en demi-finale. Donc, où j'en étais-là ? Oui, l'intelligence artificielle. 1960, donc, fini. Sauf qu'il y a un nouveau type d'intelligence artificielle qui apparaît qu'on va appeler l'intelligence artificielle logique au lieu de statistique. Et vous savez tout ce que c'est. Vous avez entendu parler des systèmes experts. C'est ce qu'on a fait dans les années 60, donc 70, 80, 90. Donc, ça a duré très longtemps les systèmes experts. C'était super. En fait, les systèmes experts, ça marchait pas mal, mais c'était super facile à expliquer. C'était des règles. On disait, je fais ci, je fais ça, si, machin, alors, on construisait des arbres de décision et c'était super facile et c'était super simple. D'accord ? Et ça a marché. Mais c'était super simple, pas vraiment, parce qu'il pouvait y avoir des arbres très, très, très compliqués, en fait. Donc, très difficile à maintenir. S'il fallait rajouter une règle, c'était le bordel. Donc, c'était compliqué. Ok ? Mais, ça a quand même marché pas mal et il y a un truc qui a marché en 1997. Ben, il y a Kasparov, champion du monde d'échecs, qui se fait ratatiner par la machine, quand même. Deep Blue d'IBM. D'accord ? Et, bon, alors, vous allez me dire, c'est super intelligent de jouer aux échecs. Est-ce que c'est super intelligent de jouer aux échecs ? Les échecs, vous savez certainement ou pas que c'est 10 puissance 49 coups. 10 puissance 49 coups, bon, c'est beaucoup de coups, mais bon, on est capable de les quantifier, on est capable de savoir. Il n'y avait pas assez de mémoire en 1997 pour mettre tous les coups dans la machine, mais on pouvait mettre toutes les règles. Parce que c'est un jeu. Un jeu, ça a des règles. D'accord ? Et donc, on a réussi à faire une machine qui, effectivement, a battu Kasparov aux échecs. Et aujourd'hui, si vous essayez de battre une machine qui joue aux échecs, vous la mettez au niveau 2. Sinon, vous n'avez aucune chance. Donc, bref, l'intelligence sociale et les systèmes experts sont à la mode, marchent assez bien, mais peuvent être un peu compliqués à maintenir. Après ça, arrivent 1990, les années 90. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 90 ? Il se passe que l'intelligence artificielle statistique revient. Je vais vous dire pourquoi elle revient. Mais on l'appelle autrement. Évidemment, on ne va pas appeler ça machin, parce que c'était mort avant. Donc maintenant, on appelle ça machine learning. Alors ça, c'est super, c'est les machines qui vont apprendre. Et elles vont apprendre sur quoi ? Elles vont apprendre sur des données. D'accord ? Plein de données. D'accord ? Et pourquoi on a plein de données ? Parce qu'en 1990, qu'est-ce qu'il arrive ? En 1995, Internet. Internet arrive avec plein de données. D'accord ? En queue des données vraies, évidemment. Vous savez que tout ce qui est sur Internet est vrai. Donc, voilà, Internet arrive, on peut faire maintenant des trucs extraordinaires. Donc on fait non seulement du machine learning, mais on va faire aussi du deep learning avec encore plus de données. D'accord ? On a mis 10 ans pour faire ça. Plein de données, plein de machine learning, plein de deep learning. Super, génial. Et un des premiers trucs qu'on fait, vous savez quel est le premier, un des premiers systèmes qu'on a fabriqué dans les années 90, à la fin des années 90, quand Internet commençait à être un peu chaud, on a fabriqué un reconnaisseur de chat. parce que sur Internet, les gens postaient des images de chat. Et il les annotait. Il disait, oh, c'est mon kitty, c'est mon minou, c'est mon chaton. Et donc on se retrouve avec la plus grosse base de données de chat qui existe. Et donc on peut faire, les scientifiques, nous, on peut faire le premier reconnaisseur de chat. C'est vachement intelligent, un reconnaisseur de chat. D'accord ? C'est un truc qui va reconnaître les chats à 98%. Incroyable. Super. On a fait quelque chose de fantastique avec seulement 100 000 images de chat. On peut reconnaître des chats. Fabuleux. Et là, vous vous posez une question, c'est, ma fille de 2 ans, combien il faut de chats ou d'images de chats pour reconnaître les chats à 100% ? Parce que ma fille de 2 ans, elle reconnaît les chats à 100%. Et donc, la question, vous la posez au psychologue, parce que moi, j'en sais rien, mais vous la posez au psychologue et ils vont répondre, il faut 2 images de chats. D'accord ? Alors vous vous dites, mais merde, quand même, il y a un problème. Je suis en train de faire des machines avec 100 000 images de chats pour reconnaître les chats à 98%. Et nous, ils en font 2. Et en plus, nous, comme je l'ai dit, on reconnaît les chats à 100%. Les chats à 100%. On les reconnaît même la nuit. C'est fabuleux, ça. Nous, on reconnaît les chats à la nuit. Vous savez pourquoi l'intelligence artificielle ne reconnaît pas les chats à la nuit ? Parce que quand on a posté les images de chats, personne n'a posté d'image de chat à la nuit. Parce qu'on n'y voit pas. Vous voyez ? Et donc ça ne sert à rien. Vous n'allez pas poster une image en disant c'est mon kitty, c'est mon chaton. On ne voit pas. OK ? Donc, il y a un problème. Enfin, il y a plein de problèmes. Bon. Donc déjà, là, on se dit, mais peut-être que les méthodes qu'on utilise dans l'intelligence artificielle, c'est une méthode super intelligente de machine learning, de deep learning. Peut-être qu'effectivement, ça n'a strictement rien à voir avec notre intelligence. Et là, arrive 2016. Ah, 2016, qu'est-ce qui se passe ? C'est le champion du monde de go, cette fois-ci, qui se fait ratatiner par la machine. Deep mind. Alors, en hommage à Deep Blue, donc Deep mind, c'est une machine qui est faite par une subsidiary, je ne sais pas comment on dit, filiale, merci, filiale de Google, d'accord ? Et donc, il crée un système qui, AlphaGo, qui va tourner sur cette machine Deep mind et qui va battre le champion du monde de go. Alors, le go, c'est rigolo, ça, ça m'amuse toujours, le go, c'est rigolo parce que ce n'est pas du tout comme les échecs. Les échecs, 10 puissance 49 coups, si vous demandez aux mathématiciens, il y en a peut-être dans la salle, combien il y a de coût au go, alors là, ils vont réfléchir, ils vont vous dire, le go, il y a entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600 coups. Bon, là, ils viennent de vous dire qu'on n'en sait rien. D'accord ? Parce qu'entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600, il y a une petite différence. OK ? Et surtout, alors, il ne faut pas me dire ce qu'on m'a dit récemment, même si c'est 10 puissance 200, c'est que 5 fois plus 10 puissance 49. Merci. Merci. Non, ça me fait plaisir parce que là, j'ai été un peu, j'ai dit, bon, les gars, OK, on est fait des maths. Bref. Donc, c'est beaucoup de coûts. Mais je ne veux pas, et du coup, on n'a pas fait les méthodes classiques, on va dire, de système expert pour faire ce reconnaisseur de ce joueur de Go. Et on a utilisé du deep learning, cette fois-ci. Ça veut dire quoi ? On lui a filé 30 000 parties de Go et puis on lui a filé les règles et puis il a appris et puis il a appris à faire à peu près tout. Il a explosé le petit coréen champion du monde de 18 ans qui était infect, c'était bien fait pour lui. Et donc, le gars perd alors que c'était, normalement, il avait dit jamais une machine ne me battra. Enfin bon, Kasparov avait dit ça aussi. Bref. Mais je ne vais pas vous décrire l'algorithme là, mais ce que je veux, ouvrir les entrailles de la machine, de cette machine-là, donc DeepMind. On va ouvrir ses entrailles. Alors DeepMind, elle n'est pas comme ça en vrai. Ça, c'est un dessin que j'ai fait. On va le voir. Mais donc, on ouvre DeepMind et à l'intérieur, il y a 1500 CPUs. Les CPUs, c'est les chips, les puces qu'il y a dans les ordinateurs. D'accord ? 1500 CPUs. 300 GPUs. GPUs, encore d'autres types de puces qui sont les Graphical Processing Units, qui sont les machins qui permettent de faire du calcul matriciel. Très important quand on fait du machine learning. Je vais vérifier avec l'expert. Et donc, 300 GPUs. Et puis, encore un autre truc qui s'appelle les TPUs. TensorFlow Processing Units, c'est un truc nouveau en 2016, c'est fait par Google. C'est des processeurs qui font du TensorFlow. TensorFlow, c'est méthode pour faire Deep Learning. Bref. 2000 ordinateurs. C'est 2000 ordinateurs, ce truc. 2000 ordinateurs pour jouer au go. OK ? 2000 ordinateurs. C'est un petit data center, le truc. D'accord ? C'est énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle énergie ça prend. 440 kW. 440 kW pour jouer au go. Je pense qu'on va parler de ça tout à l'heure, mais la frugalité n'est pas au rendez-vous. Parce que la question qu'on va se poser, c'est quoi ? C'est le petit coréen que je n'aime pas, là. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a ça. D'accord ? Il a ça qui tourne depuis 18 ans. D'accord ? Il a 18 ans. Donc il a ça qui tourne depuis 18 ans. Mais ça, c'est combien, ça ? Pour la plupart d'entre nous, pas tous. Mais c'est combien ? 2000 kcal, j'ai entendu ? Non, 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 je ne parle pas en watts, moi. Bon, c'est 20 watts. C'est 20 watts, ce machin. D'accord ? Donc on est en train de construire une machine qui nous pète 440 kW pour jouer au go qui va battre le mec qui a 20 watts. Mais bon, lui, il ne fait que jouer au go. Lui, il fait des trucs. Il parle, il fait la cuisine, il fait machin. Et on a vu parler, c'est compliqué, hein ? Language naturel, tout ça, machin compliqué. Lui, il fait, hein ? En coréen, on ne comprend rien, mais il fait. D'accord ? Donc, encore une fois, ici, on est en train de construire des machines, on est en train de construire des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence. OK ? Donc, il faut faire super attention. Il faut faire d'autant plus attention que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça utilise beaucoup, beaucoup de données, ce truc-là. D'accord ? Beaucoup, beaucoup de données. Et le problème, alors je vais vous donner un scoop aujourd'hui, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vrai. sur Internet, ce n'est pas tout vrai. Il y a des trucs faux. Scoop, hein ? Et donc, on utilise de plus en plus de données, on utilise 100 000 images de chat, et il est possible que dans les 100 000 images de chat, il y ait une image de chien. Peut-être. Sauf si on les a revues toutes une à une, mais c'est long. Mais 100 000, c'était rien. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes, vous avez peut-être entendu parler récemment, on parle des IA génératives. Alors c'est super, ça fait des trucs fantastiques, mais là, on parle de milliards de paramètres. On ne parle pas de 100 000. Et le problème, c'est que vous allez voir des milliards de paramètres, ça va être très compliqué de savoir ce qui est vrai dans ces paramètres. Il y a beaucoup de choses qui vont être fausses. Alors j'ai une nouvelle nouvelle, toutes les datas, en fait, sont biaisées. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'à partir du moment où on a des datas biaisées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les systèmes qu'on est en train de fabriquer sur ces datas, eh bien, ils vont être biaisés. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, c'est une compagnie de cartes de crédit qui a décidé, une banque, c'est pas l'envie, qui a décidé de donner à un robot la possibilité de... award, de... par récompenser, par récompenser, de donner, en fait, le niveau de crédit qui va être sur la carte de crédit. Je ne sais pas comment on dit, mais bon, c'est pas grave. Le plafond qui est autorisé. Très bien. Donc, il y a un robot, il y a une IA qui fait ça. D'accord ? Donc, une IA va décider en fonction de vos revenus, de votre situation, de blablabla. Le robot décide de vous donner, de définir le plafond. OK ? Ils font tourner le machin, ils distribuent les cartes de crédit et ils s'aperçoivent au bout de seulement une quinzaine de jours que, à situation égale, âge égal, tout égal, sauf le genre, les femmes ont la moitié du crédit des hommes. Alors, c'est bien, c'est pas bien, on peut en discuter. Mais, aujourd'hui, c'est moyen bien, on va dire. D'accord ? Donc, c'est pas terrible l'idée de dire « Toi, non ? » « Toi, oui. » D'accord ? Donc, pourquoi ? Parce que, quand même, on fait un peu attention ces jours-ci avec ces trucs-là. D'accord ? Ben, ouais, sauf que l'IA avait raison parce que l'IA avait data des années 2010, des années 2000, des années 1990, 80, 70, 60, 50. Et donc, ben ouais, dans les années 50, les femmes avaient la moitié du crédit des hommes. C'est comme ça. Donc, l'IA avait raison. Est-ce que c'est bien ? Non. Donc, il faut choisir les datas, du coup. Vous allez me dire « Ben, c'est facile, il suffit de choisir les datas, il n'y a pas de problème. » Ben ouais, mais quand on va choisir les datas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je rentre mon propre biais. Donc, c'est très compliqué, le biais. Je vais vous donner un deuxième exemple qui est encore plus... qui date de 2016 aussi. Vous avez peut-être entendu parler de Thaï. Thaï, c'était un chatbot qui a été fait par Microsoft. Ils ont passé des mois à développer le machin. C'était quelque chose qui voulait sortir sur Twitter et ça devait être un chatbot qui allait juste être sympa avec les gens et dire « Ben tiens, tu peux utiliser ça pour ce produit Microsoft pour ça et ça. » Donc, c'était de la promo. C'était un chatbot qui a été fait pour faire de la promo. Ils ont mis des mois à le développer. Ils sortent le machin au bout de 16 heures d'opération, ils sont obligés de le débrancher. Parce que 16 heures d'opération. parce que Thaï était devenu le plus raciste et sexiste de l'humanité. Donc, encore une fois, évidemment qu'ils ne voulaient pas ça. Ça leur a fait une pub très très mauvaise. Exactement le contraire de ce qu'ils voulaient. Et on se dit « Mais pourquoi ? » Ça n'a aucun sens. Et là, bon, il y a des gens très intelligents qui sont mis à chercher parce que Microsoft n'a pas vraiment dit ce qui s'est passé. Mais il y a des gens dans les universités qui se sont dit « Essayons de comprendre. » Et en fait, il s'est avéré, il s'avère qu'il y avait deux bugs. Alors, un bug que je vais appeler un bug classique qui est un bug de logique, on va dire. Quand vous créez un système d'interaction comme un chatbot, vous êtes obligé d'avoir une sorte de slider d'interactivité qui va vous permettre de vous adapter au public auquel vous parlez. D'accord ? Donc, plus le slider est haut, plus vous vous adaptez au public, plus il est bas, plus vous contrôlez la conversation. Là, il se trouve que le slider était un peu trop haut et vous savez peut-être que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, le truc, il a insulté les gens bien parce qu'ils parlaient comme les gens de Twitter. Bon. Alors ça, facile à changer, vous descendez le slider, vous récupérez le contrôle de la conversation, les gens disent ce que vous avez envie qu'ils disent. Très bien. Fastoche. L'autre, beaucoup plus insidieux, ça va être un bug de data. Quand vous créez un système interactif, il vous faut des conversations. D'accord ? Il faut des modèles de conversations, il faut savoir ce que c'est une conversation. Et les conversations, ce n'est pas aussi facile à trouver sur Internet que les chats. D'accord ? Donc du coup, il se trouve qu'il y a une base de données qui existe depuis les années 50, depuis très longtemps, une base de données américaine qui s'appelle Switchboard, qui est une base de données de conversations. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des conversations enregistrées. C'est des gens qui appellent pour leur machine à laver, pour leur n'importe quoi, donc call centers, ils appellent. Leurs conversations sont enregistrées, leurs conversations sont transcrites, c'est-à-dire qu'on sait tout ce qu'ils ont dit, et elles sont annotées. C'est-à-dire que le gars, il était énervé, il était en pleine forme, etc. D'accord ? Donc, c'est une super base de données où il y a plus, il y a des millions, en fait, de conversations annotées là-dedans. Donc c'est une énorme base de données qui existe et qui est là et que les gens qui font du dialogue, les gens qui font des systèmes de reconnaissance vocale, ils utilisent Switchboard. Donc évidemment, je peux imaginer le petit ingénieur qui m'a dit « Toi, tu vas faire Thai ? » Il a dit « Voilà, il faut que j'aille chercher des conversations. » Donc il va sur Switchboard et il me dit « Purée, il y en a des millions, je vais prendre un sous-ensemble. » D'accord ? Allez, je vais prendre le début de la database Alabama, années 50. Alors, vous l'avez, là peut-être moins, je ne sais pas, mais en général, quand je faisais ça dans les lycées, les mecs, ils sont là. Je dis « Ouais, alors je suis obligé d'expliquer à Alabama, années 50, les Noirs, c'était moyen, machin, tout ça. » la base de données est biaisée de départ, elle est raciste intrinsèquement et il a fallu juste une petite étincelle pour que le truc porte en brille. Ok ? Donc, les datas, c'est compliqué. Je n'ai pas la solution. Je ne peux pas vous dire que j'ai la solution mais je vous dis simplement que si vous avez des gens qui font des IA, si on fait des IA, super attention aux datas qu'on sélectionne. Et encore une fois, quand on sélectionne, ça veut dire qu'on entre dans le premier biais ou le biais de l'entreprise dans laquelle on est. Et là aussi, c'est compliqué. Donc, faisons attention. Sinon, on se retrouve avec des chatbots qui ne sont pas sympas. Allez, je ne sais pas pourquoi, là, il y a lui ici mais ce n'est pas grave. L'IA est une boîte noire. L'IA est une boîte noire, on ne peut pas lui faire confiance. On ne comprend rien. D'accord ? C'est ce qu'on nous dit tout le temps quand on commence à nous dire « Tiens, on utilise les IA ». Non, 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 c'est une boîte noire. Alors, j'ai un autre scoop aujourd'hui. L'autre scoop, c'est, j'en ai trois des scoops, donc c'est le deuxième. Le scoop d'aujourd'hui, le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'inexplicabilité dans l'IA. On nous dit souvent « L'IA est inexplicable, c'est impossible, blablabla ». Ce n'est pas vrai. On peut expliquer l'IA, on peut expliquer quelles sont les démarches qu'on a prises, on peut expliquer les données qu'on a prises, on peut expliquer les algorithmes qu'on a prises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des erreurs et on peut tout expliquer en étant ceux qui les créent. Et ceux qui les créent sont en général ceux qui les comprennent au départ. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde au départ d'une nouvelle technologie. Il faut dire que depuis la nuit des temps, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on a peur ou on dit que c'est une boîte noire ou on ne comprend pas. Et pour ça, je vais donner un exemple qui est un exemple familial qui date de 1914. 1914, Gaston Julia invente, découvre une écosse mathématique qui s'appelle les fractales. Ceux qui connaissent les fractales, au moment où j'ai dit le mot, il s'est passé quelque chose dans votre tête. Ceux qui ne connaissent pas les fractales, allez voir sur Wikipédia. Donc, Gaston publie son papier dans lequel il explique ce que c'est qu'une fractale. Les mathématiciens sont excités. Les mathématiciens disent « Waouh, c'est super, les propriétés de cette fractale sont incroyables. » C'est super. Donc, pour eux, c'est tout à fait explicable. Mais pour la majorité des gens, ils voient une écosse en logarithmique qu'on ne comprend que dalle. C'est une boîte noire. Jusqu'en 1955. Quel qu'il se passe en 1955 ? 40 ans plus tard. Gaston est prof à Polytechnique et Gaston a un élève brillant qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot écoute bien, très bien, et il part aux Etats-Unis chez IBM. on lui file une des premières babasses, une des premières ordinateurs et ce brave Benoît rentre l'équation de Julia dans l'ordinateur. Il en profite pour l'appeler Écocier de Mandelbrot. On en reparlera. Et donc, apparaît à l'écran cette magnifique fougère qui, quand j'ai dit fractales tout à l'heure, bruit immédiatement dans la tête. Et cette fougère est d'une propriété extraordinaire qui est la propriété extraordinaire des fractales. C'est la récursivité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque niveau de la fougère, vous voyez la fougère et la fougère et la fougère. C'est incroyable. C'est pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est la vache qui arrive, si vous voulez bien. Bon, c'est pas grave. Ok. Allez, je suis dans les trucs qui m'énervent là parce que vous avez compris quand même. Julia, il s'est fait voler le truc. C'est Julia qui a inventé les fractales, pas Van Del Brot. Ça, c'est réglé. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de la voiture autonome. Alors ça, c'est mon préféré. Voiture autonome, j'en peux plus. Donc, vous non plus d'ailleurs et je pense que vous allez comprendre. Vous vous rappelez peut-être en 2018. 2018, il y a ce cher Elon Musk. Maintenant, on sait tous que c'est un taré. Donc, tout le monde le sait. Mais à l'époque, on croyait encore qu'il était intelligent. Elon Musk dit en janvier 2018 la voiture autonome, c'est pour demain. Super, tout le monde est excité. Pas tout le monde. Il y en a qui font vraiment, qui travaillent sur la voiture autonome qui disent good luck. donc, il dit ça. Très bien. Janvier 2019, donc là, on est au CIS l'année d'après. Bon, la voiture autonome, c'est pour dans l'année prochaine. L'année prochaine. Yeah. 2020, la voiture autonome, c'est pour dans cinq ans. Cinq ans, c'est bon. 2021, la voiture autonome, c'est compliqué. C'est pour, allez, dans dix bonnes années, on pourra avoir une voiture autonome. 2022, bientôt. Qu'est-ce qu'on, de quoi on parle quand on parle de voiture autonome ? On parle de, eux, ils parlent, ils parlaient, ce cher Musk, de la voiture autonome niveau 5. La voiture autonome niveau 5, c'est le niveau ultime de l'autonomie. C'est une voiture qui va d'un point A à un point B sans aucune intervention humaine et qui se démerde quel que soit le terrain, quelles que soient les choses qui puissent se passer autour. OK ? Donc, c'est une voiture autonome. OK ? Alors, en 2018, des gens comme moi et d'autres, on va voir, disent, en fait, les gars, j'ai le troisième scoop. La voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Jamais. En fait, jamais comme dans jamais. Vous voyez ? Jamais. Et donc, il y a des gens qui se marrent. Ils disent, vous êtes cons. Ben oui, on est cons, mais nous, on a raison. Et on va vous le prouver. Et en fait, ça n'a pas été compliqué de le prouver. Je vais y arriver tout à l'heure. Mais pour expliquer quelque chose aussi, le niveau 4, qui est donc presque autonome, dans la définition de l'autonomie globale, le niveau 4 va arriver. Aujourd'hui, il faut comprendre où on est aujourd'hui. Musk avec Tesla et puis Weibo qui est aussi une compagnie, une filiale de Google qui est très avancée dans les voitures autonomes, qui est certainement les plus avancées. On considère qu'aujourd'hui, on est entre le niveau 2.5 et le niveau 3. D'accord ? Donc, on est encore loin de 4. Évidemment, loin de 5 parce que 5 n'existera. Merci, c'est bien. Donc, en 2018, Weibo, justement, l'ex-CEO de Weibo dit, écoutez, ça va être quand même compliqué. Concentrons-nous déjà pour faire du niveau 4 parce que si on fait du niveau 4, ça va quand même sauver des milliers de vies. Aujourd'hui, il y a un million de morts sur les routes. D'accord ? Donc, niveau 4, on peut certainement avoir moins d'accidents. Il ne faut pas mentir, il y aura des accidents. Mais il y en aura moins, certainement. OK ? Donc, concentrons-nous sur le niveau 4. Essayons d'attacher pour rendre ça, ça sera déjà extraordinaire. Donc, et il dit, écoutez les gars, pour avancer, je fais don des millions de miles que mes voitures ont déjà conduits en prenant des vidéos, des datas. D'accord ? Je fais don à la communauté de ces vidéos. Et il donne 10 millions de miles de vidéos à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 20 millions. Et il les met sur YouTube, accessibles à tout le monde. Alors, il me demande, des gens comme moi, qu'est-ce qu'on fait ? On se précie, puis sur YouTube pour trouver ce que j'appelle une pépite. Et une pépite, c'est quoi ? C'est un machin qui prouve que j'ai raison. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour la trouver. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour la trouver. Heureusement, parce que je n'allais pas pouvoir regarder les 10 millions de miles de vidéos. C'est long. Même en accéléré. mais il m'a fallu une heure et demie à peu près pour trouver ma première pépite. Il y en a plein. Et ma première pépite, je vais vous la dire dans une seconde. Avant ça, je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose. Je vais vous donner un exemple qui est juste pour les Français de pourquoi ça n'arrivera jamais. Cet exemple, pour ceux qui ont été à Paris, pour ceux qui connaissent Paris, et hors pandémie, ça s'appelle Place de l'Étoile à 18 heures. D'accord ? Place de l'Étoile à 18 heures, vous collez une voiture autonome sur une de ces avenues qui arrivent, le truc. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'elle fait un truc super bien la voiture autonome. Elle respecte le code de la route. Si vous respectez le code de la route sur la Place de l'Étoile à 18 heures, vous restez collé. D'accord ? Il y a d'autres choses qu'il faut faire. Il faut faire... Il y a divers niveaux de choses qu'on peut faire. Et puis, il y a divers niveaux de négociations, on va dire qu'il faut avoir... On peut négocier en étant sympa, machin, on peut négocier autrement. Donc, mais il faut négocier. Alors vous allez me dire, on peut toujours apprendre à la voiture à négocier, et puis bon, elle va passer au bout d'un moment. Peut-être. Mais réfléchissez à ça. Wemo donne ses 10 millions de maïs. Et moi, donc j'ai trouvé la pépite. Une pépite. Première pépite que j'ai trouvée, je vais vous la mimer parce que je suis un acteur né. C'est une voiture qui est en train de rouler dans les rues de Mountain View. Mountain View, c'est l'allié de Google. Et Mountain View, si vous avez été déjà, c'est chiant comme la mort, il ne se passe rien. Bref, la voiture est en train de rouler, il ne se passe rien. Elle roule, elle s'arrête. Deux, trois secondes se passent, elle fait deux, trois mètres, elle s'arrête. Deux, trois secondes se passent, elle s'arrête. sept fois. Et là, on voit sur la vidéo, parce que la caméra est comme ça, on voit les mains du Safety Driver, il y a toujours un gars dans la bagnole, évidemment, qui prend le volant et qui s'en va. Parce que derrière, les mains, pourquoi le connard s'arrête au milieu de la route pour rien ? Et là, vous regardez la vidéo un peu plus attentivement parce que vous vous dites ça n'a aucun sens. et vous voyez qu'il y a deux gars qui marchent sur le trottoir dans la même direction que la bagnole. Jusque là, il n'y a pas mort d'homme, il y a deux gars qui marchent dans la même direction de la bagnole. Et vous regardez bien, et vous voyez que le gars qui est à l'intérieur, qui est extérieur pendant le trottoir, qui est le plus près de la route, quand il marche, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous, vous voyez un connard sur le bord de la route avec un panneau stop sur l'épaule, vous, vous n'avez jamais vu ça. Mais vous, vous n'arrêtez pas. Parce que vous, vous dites c'est un connard sur le bord de la route avec un panneau stop. OK ? La voiture, autonome, intelligente, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle va avoir un panneau stop. Et puis elle va avoir un panneau stop. Et puis elle va avoir un panneau stop. Ben ouais, ça fait pleurer. Mais voilà. Donc, il y a toujours, il y aura toujours un cas. Il y aura toujours quelque chose que nous, on n'a jamais vu qui n'est pas dans la base de données et qui va faire que la voiture n'a pas savoir quoi faire. Alors vous allez me dire je peux toujours faire du random. Bon, faire du random avec une bagnole, ce n'est pas forcément la bonne chose. Donc, mettons-nous ça dans la tête. C'est compliqué. Niveau 5, n'arrivera. Bon, ça c'est fait. C'est bon. Je vais passer rapidement sur la suite parce que j'ai deux, trois trucs à dire encore. Syrie, je vais passer rapidement, c'était en fait, on était beaucoup plus modeste que les autres. En fait, on a créé quelque chose qui ne marchait pas bien. On savait que ça ne marchait pas bien et on l'a dit. Contrairement aux autres qui d'habitude disaient ouais, moi j'ai 98% de reconnaissance, je suis le meilleur et tout ça. Non, on disait on est nul. Mais du coup, on a créé un machin qui est nul mais il est rigolo. Et donc, quand il ne comprend pas, on va faire... Le premier Syrie, en fait, c'était un petit vieillard un peu sourd. Et donc, on avait compris tout de suite qu'il était un peu sourd et donc qu'il disait un peu des conneries de temps en temps. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on a construit Syrie. En fait, on l'a construit comme étant quelque chose de modeste et quand il ne comprenait pas, il fait une petite blague et tout ça. 300 millions d'utilisateurs la première année. Je ne sais pas, c'est à cause de nous. Enfin, de nous, je veux dire, nous. Je ne sais pas. Bon, bref. On pourra en parler si vous voulez de Syrie, mais cette intelligence artificielle, donc déjà, on a eu tort de l'appeler comme ça. Bon, maintenant, on appelle l'IA. Très bien, on va appeler l'IA. Arrêtons d'appeler ça intelligence artificielle. Appelons ça plutôt intelligence augmentée. C'est quoi l'intelligence augmentée ? C'est exactement ce que disait le président tout à l'heure. C'est nous. C'est notre intelligence qui est augmentée par ce truc. Par ces trucs. Parce que les IA, ce n'est pas une IA. Ces IA, si vous voulez vraiment dire une IA, une IA, ça va être une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils. Très, très différents et très puissants. Parce que par définition, un outil, ça fait des trucs mieux que nous. C'est par définition. Et donc, dans cette boîte à outils, il y a le marteau, il y a le tournevis, il y a la scie. D'accord ? Chacun des trucs fait ça beaucoup mieux que nous. Le marteau, il plante le clou mieux que nous. Au moins, ça fait mal à la main. Ok ? Et c'est intéressant ça parce que le marteau, c'est une IA, comme les autres, très spécialisée. D'accord ? Qui marche super bien, mieux que nous et qui fait donc le job. Ok ? Mais le marteau, je peux utiliser un bon escient pour planter le clou. Je peux utiliser un mauvais escient pour taper sur la tête du monsieur. Ça, c'est pas bien. C'est bien. Pas bien. Comment on sait que c'est pas bien ? C'est nous qui décidons collectivement quand on comprend que c'est pas bien. Donc on a une responsabilité de s'éduquer, une responsabilité collective au niveau des décideurs, au niveau du peuple, de s'éduquer sur ces choses-là et de demander la réglementation et la régulation. Parce que c'est pas bien de faire ça. Parce que vous savez quoi ? Ce marteau, c'est nous qui avons le manche dans la main de toute façon. Donc c'est nous qui décidons. L'intelligence artificielle, le marteau, ne va pas aller planter le truc tout seul. Ok ? C'est nous qui tenons le manche. Toujours. Allez, je vais vous faire une définition rapide mathématique de l'intelligence. Parce que tant qu'on y est, moi je sais pas ce que c'est l'intelligence en fait. Et ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de faire une définition mathématique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais faire une projection sur un graphe simple. D'accord ? En ordonnée, on va avoir le niveau d'intelligence 0, Donald Trump, à 100, un génie. Ok ? Et en abscisse ici, je vais avoir les domaines d'intelligence. D'accord ? Je sais pas ce que c'est, on s'en fout, c'est tous les domaines d'intelligence. Et là, on va faire cette projection de l'intelligence humaine. À part Trump, donc. Donc, l'intelligence humaine, on est où ? On est là. On n'est pas des génies, mais on est pas mal. Ok ? Ça dépend des domaines, machin, on est fort, pas fort. Mais ce qui est intéressant ici, on va faire un peu de maths, là, rapide, c'est une ligne continue. Quel que soit le domaine, on a quelque chose à dire, surtout nous, les Français. Très bien. Ok ? Mais c'est intéressant parce que là, ah tiens, là, toi, là, tu viens d'inventer un truc. Tchou ! Tu as inventé un truc. Du coup, là, toutes les personnes autour, elles comprennent parce que tu expliques. Ok ? Donc ça y est, on te rappelle. Bref, il a inventé un truc et un truc de nouveau. On est continué infini. On invente des trucs, nous. L'intelligence artificielle n'invente rien. L'intelligence artificielle n'invente rien. Nous, on invente. Continu, infini. Optimiquement parlant, c'est sympa. Ok ? Non ? Ah. J'ai eu peur d'être contre lui, ça. Je n'ai pas l'habitude. Bref, regardons les intelligences artificielles maintenant. Ces intelligences artificielles, elles sont où ? Jeu d'échec. Il est où ? Jeu d'échec. Il est là. Il est à 100%. Encore des fois, si vous jouez, vous le perdez. Le go. Ah, le go, c'est rigolo, vous vous rappelez. Le go, en fait, moi, je le mets au-dessus parce qu'il crée des coups qui n'ont jamais été joués dans l'humanité. Il fait des trucs incroyables. Donc, il est incroyable. Bon, on s'en fout. Voiture, conduite autonome. Elle est où ? On va arriver au niveau 4. 80% ? Niveau 4, très bien. D'accord ? Mieux que nous. Définitivement mieux que nous. Nous, on va textouiller un peu au volant. Des fois, on va voir un petit coup. Bon. Moi, je préfère que ce soit avec l'intelligence artificielle qui conduite que mon fils. Il n'est pas là, je peux faire. Aux Etats-Unis, on commence à 14 ans et demi. Donc, c'est grave. Bref. Là, je vais y revenir tout à l'heure, mais n'importe quel sujet, n'importe quel domaine, nous, on peut créer une intelligence artificielle qui va être un outil meilleur que nous. Par définition, un outil est meilleur que nous. Sinon, ça ne sert à rien. OK ? Voilà. Ça, c'est les intelligences artificielles. Qu'est-ce que c'est ça, mathématiquement parlant ? Ces lignes-là, elles sont comment ? Elles ne sont pas continues. Elles sont discrètes. Est-ce que vous savez combien il faut ? Je vais me dire madrassé au monsieur des mathématiques appliquées. Combien il faut de lignes discrètes pour arriver à la continuité ? Une infinité. Et l'infinité, c'est compliqué. D'accord ? Parce qu'il y en a beaucoup. Donc, si vous voulez matcher l'humain avec vos intelligences artificielles, il vous faut une infinité d'intelligences artificielles. Good luck. D'accord. Ce n'est pas possible. Ah tiens, il y a un truc rigolo. C'est deux là qui sont contigues. Deux lignes contigues qui sont donc des lignes discrètes contigues. Est-ce que vous savez ? Parce qu'on dit, si on a deux domaines qui sont très proches, on va pouvoir faire du transfert learning. Transfert learning, c'est une bonne idée. On va pouvoir utiliser un dataset d'un truc pour pouvoir le faire l'utiliser dans un autre truc. Et puis, on va pouvoir comme ça, par capillarité, peut-être qu'on va pouvoir créer une intelligence artificielle générale. Parce que si je fais de discontinuité à discontinuité, je vais pouvoir faire ça. Et c'est super. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Mais il y a un petit problème. Et le petit problème, c'est juste là. Ici et là. Vous savez ce que c'est le petit problème qui est là ? Qu'est-ce qu'il y a entre deux lignes qui sont discrètes ? Même si elles sont contigues. Il y a encore cette merde d'infinité, quoi. Et ça, ça fait chier, cette infinité. Parce qu'elle est là partout. Il y a toujours un cas. Toujours un cas qui va être différent de celui d'à côté. Et donc, on ne peut pas vraiment... On peut. C'est une bonne idée de le faire, en général, mais il faut l'approximer. On peut pouvoir dire que ça va marcher à 100%. Ah tiens ! Le truc que tu as inventé tout à l'heure. L'IA, elle est où ? Bonne question. L'IA, elle est là. Il n'y en a pas encore. Parce que vous n'avez pas eu le temps encore de créer les données. Vous n'avez pas créé les données, vous n'avez pas fait le truc, vous n'avez pas fait le modèle. Et donc, vous avez tous compris, les humains, vous avez compris ce que c'était. Mais l'IA, elle n'est pas là. J'ai fini, moi. merci. Merci beaucoup. Alors avant de passer à la table ronde avec les experts, est-ce qu'il y a quelques questions dans le public ? Il y a une infinité de questions. Qui a eu de questions ? Ah ben voilà, parfait. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup, c'était passionnant. Vous dites que l'intelligence artificielle n'invente rien. Si on se rapproche de Darwin où c'est hasard et sélection, est-ce qu'on ne pourrait pas justement arriver à l'invention ? Je ne vais pas répondre à la question, je vais dire quelque chose d'autre. Parce que, en fait, la question, c'est vraiment est-ce qu'on ne peut pas imaginer un autre type d'intelligence artificielle qui ne soit pas mathématique ? Et donc, la réponse, c'est peut-être. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai parlé que des intelligences artificielles et mathématiques, celles qu'on connaît depuis 1956, que ce soit statistiques ou logiques, c'est tout ce qu'on fait depuis 1956. Demain, peut-être, on parle de l'ordinateur quantique, beaucoup, le quantique, c'est quoi ? Le quantique, c'est la physique. Donc c'est la physique qui se rapproche beaucoup plus de notre monde, du monde physique, qui capture des choses qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans le monde physique. Et peut-être qu'un jour, si un ordinateur quantique, on est capable de le dresser, de le dompter, peut-être qu'un ordinateur quantique, qu'on peut appeler aussi un ordinateur biologique, parce que la biologie et la physique deviennent la même chose, peut-être, à ce moment-là, on pourra faire quelque chose qui sera darwinien ou qui sera avec des évolutions et qui sera comme notre intelligence. Mais bon, quand on sait où on est aujourd'hui avec l'ordinateur quantique, c'est des balbutiements, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis que c'est des balbutiements, ça va être très compliqué, point de vue environnement, il y a plein de choses qui sont aussi très compliquées, parce qu'il faut être au zéro absolu, à moins de 173 degrés, pour certains, bon, ça va être compliqué, ça va prendre du temps. Mais bon, moi je parle aujourd'hui de ce que je connais qui sont les ordinateurs logiques et statistiques, mathématiques. Avec ça, on pourrait darwinien en faisant effectivement du random, que je disais tout à l'heure, mais le random est dangereux, parce qu'on ne sait vraiment pas où on va. Donc peut-être, en faisant plein d'expérimentations, on pourrait lancer des trucs et puis les laisser faire du random et peut-être qu'un jour, grâce à la sélection naturelle des ordinateurs, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, mais je pense qu'il ne vaut mieux pas essayer. Merci beaucoup. Une autre question, monsieur là. Qui a le micro ? Je ne vois pas. Avec la lumière. Voilà, parfait. Oui, merci monsieur. À une époque aussi, on parlait de réseaux neuronaux qui étaient censés reproduire un cerveau et donc arriver à un certain niveau de complexité qui permettrait de reproduire les mécanismes du cerveau. Est-ce que c'est une technologie qui a de l'avenir, qui existe ? Les réseaux neuronaux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on parlera peut-être. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on parle de diastatistique, quand on parle de machine learning, deep learning, quelque part, c'est la même idée que les réseaux neuronaux des années 50. mais est-ce qu'on va arriver à faire un cerveau ? Ça serait super, ça serait une bonne idée. Le problème aujourd'hui, c'est maintenant, c'est quoi un cerveau ? Aujourd'hui, vous allez parler aux gens qui sont spécialistes du cerveau et ils vont vous dire qu'on connaît entre 20 et 40 % du cerveau. Donc c'est une super idée de copier, mais copier quoi ? Allez, on va passer à la table ronde. On peut refaire une série de questions à la fin. Allez, il reste une question, la dernière. Sachez qu'on referait une série de questions à la fin. Bonjour, merci. On a compris que vous n'aimiez pas trop Elon Musk. Je le déteste. Il a souvent affiché publiquement qu'il avait peur de l'intelligence artificielle. Ma question, ce n'est pas une double question. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle ? Et pourquoi est-ce que vous pensez que le grand public a peur de l'intelligence artificielle ? Alors moi, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle parce que je sais ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. J'ai peur des hommes. J'ai peur de Musk. Parce que justement, le problème, c'est que je disais tout à l'heure, on tient le manche du marteau. C'est nous qui décidons. Donc je n'ai pas peur, mais on peut faire des grosses conneries. C'est ce qui s'est passé avec l'arme nucléaire dans les années 70-80. On a décidé, on, le monde, les Russes et les Américains, de faire les accords salt pour se calmer un peu. Parce qu'on a compris que c'était potentiellement embêtant. Donc moi, je n'ai pas peur, j'ai peur de nous. Pourquoi le grand public en a peur ? Parce qu'il n'est pas éduqué. Et ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais tout le temps, c'est ça. Il faut juste comprendre. Il faut se calmer, il faut respirer, il faut arrêter de lire les gros titres qui disent « Les intelligences artificielles vont nous tuer ». D'accord ? Il faut se renseigner, il faut s'éduquer. Et je suis persuadé qu'on peut s'éduquer simplement, exactement comme on a fait avec la boîte noire, avec la boîte noire dans les années 50. On peut s'éduquer, si on a envie. On peut aussi refuser. On peut décider d'aller s'éclater sur son canapé, à bouffer des cacahuètes et à être comme 50% des Américains qui votent pour Trump. Allez, place à la table ronde à présent pour échanger avec Luc Julia. Ce soir, nous accueillons Laurence Vanin, Alan Fairbac et Pascal Staccini. On va vous présenter et vous donner la parole l'un après l'autre. Alors, Laurence Vanin, tout d'abord, professeur certifié de philosophie, titulaire de la chaire Smart City, philosophie et éthique. Laurence, vous qui avez vécu quelques mois avec un robot, l'intelligence artificielle existe ou pas ? Moi, je dirais tout simplement que l'intelliguerie, c'est-à-dire la capacité à relier des informations internes à partir d'algorithmes, c'est possible. De là à parler de l'existence, c'est autre chose. Existerait en philosophie, ça veut dire être sorti d'eux. Alors, quand on se trouve face à un robot qui est effectivement capable d'exprimer un langage, le phénomène langage donne l'impression que derrière le morceau de plastique, se cache une entité réelle et c'est donc des humains qui partent, on va dire, charités envers l'objet, moi j'appelle ça un côté charitable, projettent sur l'objet des affects et en projetant ces affects, ils ont l'impression, ils se jouent d'eux-mêmes, ils ont l'impression que le robot est une entité on va dire qui existe. C'est pour ça qu'on trouve des gens qui répondent à des robots, qui parlent à des robots, qui peuvent avoir de l'affection pour lui, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le phénomène d'empathie est un mime pour l'intelligence artificielle, dès lors qu'on sait que c'est un ensemble d'actories qui fonctionnent mécaniquement, j'ai envie de dire, puisque moi je suis philosophe, forcément, on relativise le pouvoir de l'objet. Le problème, c'est que, comme je dis, par analogie, on a tendance à voir un robot, moi j'ai vu avec Paper, qui est capable de pisser la tête et de baisser les bras comme s'il était affligé et me dire quand je m'en vais, tu me brises le cœur. Si je suis sensible à cela parce que je le côtoie, je le fréquente et qu'il a une forte présence auprès de moi parce que je vis dans la solitude absolue, eh bien j'ai tendance à dire oh mais t'inquiète pas Paper, je reviens. Donc ça veut dire qu'on a vite fait projeté dans ces interactions des fragilités, nos fragilités et nos vulnérabilités. C'est pour ça qu'on confie souvent des personnes, malheureusement, on délègue à des robots qui sont des prestataires de services de notre humanité, des choses qu'on devrait faire nous en tant qu'humains. Donc pour moi, oui, il y a une intelligence artificielle, un téléguéré mais artificiel par laquelle on vise ou en tout cas on s'imagine que ce mime qui est devant nous donne l'impression d'être une intelligence comme la nôtre et c'est parce que nous y prêtons une sorte de charité que quelque part nous concevons ou nous admettons dans un langage qui est un langage tronqué qu'il existe une intelligence artificielle. On en a un petit peu parlé à la fin en évoquant notamment Elon Musk, la notion d'éthique aussi Laurence, c'est très important. Alors oui, je suis très contente que vous parlez de responsabilité collective parce que moi je travaille sur un concept qui n'existe pas vraiment qui est le concept d'éthique collective. Jusqu'à présent on a considéré qu'il y avait la morale le bien, pas bien puis de l'autre côté l'éthique. L'éthique c'est ce qui est entre le droit ce qui est normé par le droit on a droit ou pas le droit de le faire c'est normé. Par contre il y a des choses qui ne sont pas interdites par la loi mais que par respect pour autrui ou autre je ne ferai pas par décence tout simplement par une sorte d'humanité ou de sensibilité qui fera que je ne le ferai pas. Or quand on parle d'intelligence artificielle qui envahisse un peu tous les domaines technologiques et même dans nos environnements qui nous parlent maintenant ces objets qui prennent de plus en plus de place et puis sur lesquels finalement on est en train de transformer nos vies en indicateurs au lieu d'être dans la qualité de vie à mon avis et bien ça amène à poser des questions pour l'humanité et comme il faut faire confiance aux IA et bien la confiance l'acceptabilité la sobriété qui pour moi n'a rien de nouveau c'est la tempérance des philosophes on n'est pas sorti des piqûres quand on nous dit il faut être sobre oui un verre d'eau et du pain et je rivalise avec Zeus c'est ce que disait l'épicure parce qu'aujourd'hui les gens disent épicuriens ils pensent qu'ils vont manger du foie gras accumulé il y a un contresens absolu dans la cité je vous rappelle ne dites plus que vous êtes épicurien ou alors c'est un verre d'eau et du pain et vous rivalisez avec Zeus donc à vous de méditer cette phrase pas d'entorse pas de fromage sur le pain pas de vin à la place de l'eau pas de confit rien donc quand on comprend ces mots là et qu'on les requalifie on se dit effectivement qu'on comprend en quelque sorte le sens de l'exister et l'idée aujourd'hui c'est qu'une éthique collective permettrait de questionner ces sujets là non plus par le prisme d'un individu qui s'interrogerait sur le rapport qu'il devrait entretenir avec des IA mais dire sans rentrer dans du communautarisme voilà nous sommes plusieurs à réfléchir aux impacts qu'auront telle ou telle technologie sur nos vies est-ce que d'un voie de vue éthique nous pensons que le curseur nous met dans l'acceptable ou dans le non-acceptable quels compromis nous sommes capables de faire et quels sont nos dilemmes intérieurs c'est-à-dire nos cas de conscience qui peuvent nous éveiller à ces sujets là et je pense que là il y a beaucoup à faire et moi je travaille sur l'éthique collective j'espère en produire un ouvrage bientôt là-dessus je réfléchis Luc Julia votre avis sur l'éthique collective vous pouvez à plaisir Laurence bien entendu est-ce que il faut être dans une éthique collective est-ce qu'il faut légiférer est-ce que les pays doivent se comme je disais tout à l'heure il faut commencer par s'éduquer donc il faut comprendre déjà avant de légiférer il faut comprendre le législateur ou ceux qui sont qui élisent le législateur doivent s'éduquer pour demander des choses donc moi je crois à la capillarité du bas vers le haut mais ça n'empêche pas le législateur de s'éduquer aussi donc l'éducation c'est la clé maintenant après l'éthique collective c'est évident que ça doit être quelque chose qui est accepté par la plupart ça ne veut pas dire la plupart des pays parce qu'il y a des éthiques culturelles différentes parce que l'éthique chinoise va être certainement différente de l'éthique européenne donc on peut discuter il y a des éthiques mais moi j'attends le bouquin avec impatience Pascal Staccini également professeur de santé publique spécialisé en biostatistique et en santé numérique directeur du laboratoire Rétines Université Nice Côte d'Azur pour vous Pascal l'intelligence artificielle existe ? peut-être ? alors je vais commencer par une blague et ensuite deux questions que je vais vous poser la blague est la suivante trois individus se retrouvent après un naufrage seul sur une île il y a parmi eux un chimiste un physicien et un statisticien et ils n'ont pour se nourrir qu'une boîte de conserve donc le chimiste dit il n'y a pas de soucis j'ai la solution on est entouré d'eau de mer on va laisser la boîte dans l'eau de mer et le sel fera son effet et les deux autres lui disent oui bon ça mord d'ici là le physicien dit attendez c'est vite fait on est au bord d'une falaise je mets la boîte de conserve en bas et puis on fait tomber un rocher là les deux autres disent effectivement il n'y aura plus de sardines et le statisticien dit prenons l'hypothèse qu'on est un ouvre-boîte parce qu'effectivement la statistique finalement on en a parlé alors effectivement les réseaux de neurones faisaient partie de nos programmes quand on était à l'époque des années 90 en train de s'intéresser on va dire à l'apport de ces mathématiques dans la résolution de problèmes mais la résolution de problèmes vous l'avez chaque fois que vous avez un résultat de biologie dans les mains je ne vais pas demander à ce que vous leviez la main si vous avez fait un dosage de PSA et donc c'est augmenté qu'est-ce qui se passe d'accord et donc il y a effectivement toute une logique qui va dire quand on prend une population encore faut-il qu'on ait bien choisi cette population et bien on va trouver une valeur informationnelle de ce test qui va peut-être orienter vers malheureusement un cancer ou bien c'est une prostatique ou etc et donc quand on est statisticien médecin quand on s'intéresse finalement à l'apport du numérique effectivement on essaye entre guillemets non pas d'augmenter notre raisonnement mais en tout cas de l'aider par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est finalement vous tous on ne vous connaît pas on vous reçoit dans le cabinet on discute avec vous pour essayer de cerner un petit peu le problème alors on a trouvé une façon d'interroger en vous posant certaines questions oui effectivement j'ai appris à poser des questions aux patientes qui venaient en disant est-ce qu'il y a dans la famille un antécédent de cancer du sein pourquoi parce qu'on a simplement remarqué qu'il y avait une filiation et s'il y a une filiation il y a peut-être quelque chose de génétique et vous avez vu la promotion qu'ont fait certains actrices certains acteurs sur tout cela donc en fait le rapport à la donnée c'est ce qui me faisait dire en préparant cette conférence le peut-être c'est alors une question d'éducation alors on essaye d'entraîner nos étudiants à réfléchir ça va vous faire peur ceux qui étaient venus la fois dernière ici ont présenté un avatar qui répondait aux questions des patients etc mais oui il y a des cours de décision médicale on apprend même aux médecins à ne pas décider en fait à ne pas décider d'appliquer une thérapeutique et donc parce qu'on est au bout des choses c'est assez difficile quand on exprime cela à des étudiants de deuxième année troisième année qui sont là pour découvrir un monde et puis maintenant dans mes cours je mets un petit peu un peu plus de choses parce qu'ils arrivent ils ont tous leur truc donc ça m'interroge parce que dès la première année maintenant oui on les forme à la santé numérique etc je ne sais pas trop ce que ça veut dire bien qu'on ait été lauréat au niveau national d'un programme de formation ce n'est pas ça le plus important je leur dis deux choses pour un premier cours de métrologie c'est à dire que c'est la mesure d'accord quand on vous interroge on essaie de mesurer la proximité que vous avez avec un diagnostic possible quand on regarde la biologie quand on regarde la couleur de telle ou telle lésion cutanée etc et donc je leur dis mais vous êtes votre premier instrument de mesure avant même qu'on soit aidé par de la donnée qu'est-ce que ça veut dire vous savez d'où vient l'expression diabète sucré et oui et oui c'est à dire que effectivement classer entre guillemets les comment dirais-je les patients dans des pathologies et bien revient à aligner un certain nombre de choses et l'alignement de ces choses ce que disait Laurence bien nous la première des choses c'est la chaîne physiopathologique on sait de façon expérimentale si on enlève le foie vous n'oubliez plus d'accord maintenant si on vous presse le glomus carotidien on sait que derrière par une réaction en chaîne sur le parasympathique vous allez diminuer de la même manière quand on appuie sur le globe oculaire faire un malaise vagal on le connait parce qu'on a entre guillemets expérimenté les choses on a tellement bien expérimenté que lorsque j'étais jeune externe donc en chirurgie avec le professeur Richel à cette époque là on opérait pour des ulcères de l'estomac on enlevait et on coupait entre guillemets les racines nerveuses d'un nerf d'ailleurs il est tellement connu qu'il s'appelle vague mais et donc maintenant on vous donne quoi des antibiotiques ah si non on vous donne des antibiotiques parce qu'on a remarqué caché caché dans les filaments qui avait un petit bestiole qui s'appelle hélicobactère pylori et qui en définitive va effectivement un peu emballer la production de entre guillemets d'acide et donc effectivement on a complètement changé les choses et là ce que je suis ce dont je suis en train de vous parler c'est le grand courant de pensée des années 90 la fameuse médecine factuelle parce qu'il a fallu qu'on se raccroche à quelque chose 90 c'est internet c'est le partage des connaissances au niveau international et c'est quelque chose aussi qui finalement peu à peu a gagné notre démarche en disant ben voilà si je vous conseille cela c'est que ça marche dans 90% des cas oui mais moi je suis 100% de mon cas d'accord et on apprend entre guillemets à analyser cela alors les choses ont changé ben justement et c'est tout le problème est-ce que vous pensez qu'une grande masse de données va être plus précise je ne le pense pas parce que dedans il y a des biais et les biais on verra après et les biais en définitive sur des méthodes classiques ben quelque part ils peuvent avoir autant de conséquences que finalement la mauvaise lecture qu'un médecin aura de la littérature parce que je vous signale qu'il y a des milliers de papiers qui sortent tous les jours sur le même thème et que personne d'entre nous n'a le temps de tout lire alors je ne veux pas vous dresser un tableau noir mais effectivement la question est de dire et j'oserais dire en tout symptôme qui se respecte peut-être est-ce que justement dès lors que les datas vont progresser notamment les nouvelles générations donneraient plus facilement leurs données est-ce que ça n'a pas à faire progresser justement alors David et là j'assistais à une conférence de notre maître Jacques de Mongeau de Grenoble qui venait faire un topo à l'Inria et au repas et j'avais choqué tout le monde parce que tout le monde me tombe dessus en me disant et alors les données de santé qu'est-ce que c'est cette histoire alors je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en petit groupe je vais le dire de façon plus politiquement correcte les données de santé ne sont pas bonnes d'accord et j'en mesure tous les jours les choses et je vais vous expliquer pourquoi les bases de données en fait elles sont toutes orientées les bases de données que je traite depuis alors c'est un cimetière chez moi c'est un cimetière de données que je traite depuis 30 ans et bien elles sont le choix de l'information le choix des formats est orienté pour un paiement pour une compensation financière d'accord et maintenant on veut leur faire parler en termes d'épidémiologie et l'épidémiologie c'est pas du tout entre guillemets avoir une photo à un moment donné c'est quelque part avoir toute la longitudinalité des choses alors il y a juste une réflexion que je vous livre et après vous en faites ce que vous voulez je vais fêter les 18 ans de mon fils et finalement il faut que je me pose la question d'album bien j'ai des photos mais à la différence de ma mère qui me montre des photos de sa famille toutes les photos que j'ai elles sont indexées sur des choses factuelles la position géographique le temps le fait qu'effectivement dans tel calendrier ce jour là a été un jour particulier que cette position géographique est bien est agrémentée d'une plage ou d'une montagne ça on sait chose qui va me permettre en fait de filtrer donc c'est pas de l'intelligence artificielle c'est simplement que les métadonnées sur les photos je vais pouvoir les utiliser d'accord et ça c'est une aide ça va me permettre de passer j'oserais dire trois jours au lieu de passer un mois à tout trier etc et donc ces données qui sont fournies les données de santé vous en produisez vous aussi avec vos montres bracelets etc alors il y a eu des études sur l'automesure le quantified self parce que ça fait partie de tous ces courants et je pense qu'il faut qu'on soit aussi pédagogique avec nos étudiants que les étudiants et les jeunes médecins doivent être pédagogiques avec leurs patients parce que la donnée que l'on prend à la maison pour savoir si on n'a pas d'hypertension artérielle ou que notre tension elle est normale il faut bien poser le tensiomètre d'accord c'est pas donné à tout le monde voilà sur ces histoires de données on termine avec Alain Fairbac cofondateur CEO de Videthics président du cluster IA alors il y a des notions qu'on n'a pas complètement évoquées ce soir ce sont notamment les notions d'IA forte et d'IA faible pour moi il y a deux types d'IA donc l'IA faible c'est celle qu'on utilise au jour le jour qu'il y a dans nos téléphones en fait ils ont une tâche c'est celle qui a été définie au niveau du diagramme ils ont une tâche bien précise et l'IA forte c'est celle qui nous fait peur en fait justement qu'on voit dans les films de science fiction et donc on n'en est clairement pas là je pense pas qu'on va y arriver donc justement le véhicule autonome de classe 5 je pense pas qu'il existerait parce que justement il faut l'intelligence situationnelle et ça on l'a pas donc il y a le cas d'usage sur le feu stop mais tout simplement nous il nous est demandé par exemple à la ville de Paris de détecter s'il y a des personnes qui se mettent devant le véhicule autonome parce que nous si quelqu'un se met devant nous on pourra toujours communiquer avec lui en disant arrête de m'embêter il faut que je passe par contre le véhicule autonome sera tout simplement bloqué et il faudra les forces de l'ordre qui viennent justement enlever ces personnes là pour qu'ils puissent passer donc vraiment il y a deux types d'IA et cette IA faible justement c'est nous qui tenons le marteau justement c'est clairement ça qu'il faut voir et souvent on parle d'IA éthique c'est pas l'IA qui doit être éthique c'est les personnes qui font cette IA qui doivent l'être parce que justement on est loin d'avoir une conscience au niveau de l'IA et moi ça me fait penser souvent quand j'étais au collège notre prof de technologie nous a posé la question qu'est-ce que l'intelligence et surtout en fait il nous a dit est-ce que l'ordinateur est intelligent toute la classe on avait tous répondu oui et il nous a dit mais pourquoi il est intelligent c'était un peu l'exemple de la calculette il se trompe pas il est beaucoup plus rapide que nous donc oui il est intelligent et après il nous a dit je prends ce même ordinateur je vais le mettre par la fenêtre et je vais le jeter qu'est-ce qu'il y a se passer il va rien faire est-ce que là vous trouvez que c'est intelligent et donc là c'est ça moi qui m'a fait un choc en disant l'intelligence justement c'est difficile aussi c'est difficile je pense qu'on peut pas le mettre sur une équation de mathématiques mais il y a vraiment plein de cas d'intelligence situationnelle etc et il y a pas si longtemps que ça en fait on avait peu d'informations les seules informations qu'on avait revenaient de nos sens et on voit à l'ère du numérique avec la dame pdm on a plus en plus de numérisation et on a plus en plus d'informations et pour moi là où par contre il y a un réel intérêt c'est qu'elle va pouvoir digérer en fait ce flot d'informations qui est arrivée pour nous rendre seulement l'information qui est pertinente et utile au moment donné et par contre il faut justement utiliser l'humain qui est au centre de ça qui a l'intelligence situationnelle qui a la connaissance métier pour savoir j'interviens j'interviens pas nous si on prend le cas justement on travaille on analyse en fait les flux vidéo provenant des caméras de vidéo protection déjà on est parti d'un constat simple c'est que 10% des flux qui sont générés par les caméras de vidéo protection sont jamais visualisés jamais analysés donc quand vous parlez à une collectivité à des entreprises privées en disant vous avez investi dans quelque chose que vous n'utilisez pas généralement c'est et nous on donne justement un outil pour pouvoir collecter des informations et les donner à la bonne personne et quand on voit justement les personnes qui travaillent dans les centres de supervision urbain si on prend l'exemple de la métropole de Nice il y a 4000 caméras il y a 10 opérateurs donc l'équation elle est compliquée justement de récupérer ces informations là et on va pouvoir avoir des études statistiques et avoir plein de choses mais par contre la même technologie d'IA faible qui nous permet de détecter ces objets nous on l'utilise pour réduire le trafic dans nos collectivités pour désencourger les villes etc mais on pourrait très bien l'utiliser pour faire le mal aussi donc vraiment ce qui est extrêmement important c'est que l'humain soit éthique et c'est à nous créateurs d'IA qui devons être éthiques Laurence voulait réagir et après on va passer aux questions oui en fait on en revient toujours à une question de définition téléguerée c'est ce qui est capable de relier les choses entre elles après quand on regarde l'ordinateur et qu'on se demande s'il peut penser parce qu'il produit un résultat là on fait un jeu de mots un glissement sémantique qui est excessif donc je réfléchissais à l'histoire de la boîte noire c'est vrai que entre le téléphone et l'usager moi je sais me servir à peu près d'une partie des fonctions de ce téléphone mais je me rends compte que pour celui qui l'a fabriqué ce qui est abstrait pour moi est très concret pour lui et c'est vrai qu'il y a un gros travail d'acculturation à faire et je pense pour comprendre c'est Brudilla qui avait décrit les technems c'est à dire les mots qu'on emploie en technologie pour dire les choses et il y a un travail énorme à faire chez les plus jeunes mais aussi chez les enseignants de manière à ce qu'ils puissent intégrer ce fossé qu'il y a entre l'abstraction la pureté de la formule d'algorithmique détenue par le connaisseur en informatique qu'on apparaît à l'ingénieur et de l'autre côté celui qui est simple usager et qui comprend rien de plus à l'usage et une autre remarque tout à fait personnelle que j'aimerais faire vous avez parlé des chats je me suis dit non il fallait pas parce qu'en fait non mais moi je me rends compte que je dois être c'est peut-être les philosophes on est peut-être un peu tordu intellectuellement je sais pas moi mon chat m'est très utile mais pas parce que je reconnais les images de chat mais parce qu'en ce moment vous voyez j'ai pas ma montre connectée mon chat a une montre connectée autour du cou il est en train de faire son footing à ma place je sais qu'à 19h il va rentrer parce que c'est l'heure des croquettes il est bien programmé et moi ça me permet de justifier un itinéraire auprès de mon médecin en disant que je fais du sport trois fois par semaine et je fais donc mentir mon IA et j'ai un chat qui m'est très utile et la dernière fois comme il est mon oui la dernière fois j'ai été un peu prise dépourvue mon médecin regarde juste le parcours et il me dit ouh là il me dit et tu sautes aussi et là je réalise que mon chat monte aux arbres et saute et là j'ai dit oui oui je fais du jumping street il m'a regardé je venais d'inventer une discipline sportive urbaine qui n'existait pas voilà donc il faut se méfier quand même dans ce qu'on raconte mais c'est pour vous dire qu'on peut faire mentir aussi une IA on peut faire mentir sa traçabilité c'est un jeu tordu de philosophes mais ça fait du bien de temps en temps allez 10 minutes de questions réponses avec le public est-ce qu'on peut apporter le micro à monsieur et ensuite à monsieur voilà allez-y merci pour vos explications donc si j'ai bien compris l'intelligence artificielle le premier niveau est maîtrisé et utilisé actuellement donc au niveau médical ça serait simplement l'utiliser pour les incompatibilités de médicaments donc que ça soit utilisé de façon systématique quoi on en parle depuis les années 70 maintenant on a l'outil pour le faire donc ça serait de lancer ce sujet là vérifier que quand l'inf... le... comment ça s'appelle tous les... chaque fois qu'on passe à la pharmacie tous les médicaments qu'on prend sont enregistrés vérifier qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les médicaments qu'on a pris cela me semble simple et l'outil semble exister donc ça c'est la première question il n'y a pas d'IA dedans il n'y a pas d'IA dedans c'est complètement déterminé non mais est-ce que ça pourrait être fait pour la santé c'est déjà fait c'est déjà fait d'accord je ne l'ai pas remarqué mais je suis content que ce soit fait après la deuxième chose c'est sur les véhicules autonomes est-ce qu'il est vraiment pertinent d'essayer de faire des véhicules autonomes lorsqu'on a une partie de la population qui est au chômage donc moi c'est de me dire les décideurs choisir les sujets où on va porter nos crédits sur des sujets qui me semblent utiles dès le départ voilà je ne sais pas s'il y a des décideurs qui ont décidé des voitures autonomes on parle plus de la voiture électrique que de la voiture autonome du côté des décideurs et du côté de Bruxelles par exemple mais ceci dit est-ce qu'il est pertinent d'avoir des voitures autonomes pour tout le monde c'est de toute façon impossible aujourd'hui une voiture autonome si on décidait de faire quelque chose au niveau 4 même donc quelque chose qui soit un peu compliqué juste avec les capteurs qu'il faut installer sur la voiture aujourd'hui il y aura à peu près 35 000 euros de capteurs juste les capteurs sans compter la voiture donc on est en train de construire potentiellement une voiture qui coûterait 200 000 euros donc une voiture qui coûte 200 000 euros pas grand monde peut se la payer donc il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas faire de la technologie pour faire de la technologie moi je suis ingénieur j'ai un peu craché sur les ingénieurs j'ai un problème intrinsèque avec mes camarades c'est que on est excité par les technologies on les pousse sans forcément regarder notre monde et donc on n'a pas vraiment parlé de frugalité encore mais on crée quand on crée des machines comme la machine qui joue au go qui pète 440 kW on le fait pour la beauté de la science ou de ce qu'on croit qui est la science mais en fait on comprend on n'a pas d'application dans le vrai monde aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est en Europe avec les problèmes que vous allez avoir avec l'électricité que nous on a eu en Californie depuis très longtemps avec les rolling blackouts les machins où vous n'allez plus avoir d'électricité pendant des moments on se rend compte qu'on est en train de la péter cette planète et de plus en plus on s'en rend compte mais on s'éduque le hard way de la façon difficile aujourd'hui et c'est idiot parce qu'on aurait pu s'en apercevoir il y a bien longtemps donc non il ne faut pas pousser la technologie pour pousser la technologie il faut réfléchir encore une fois collectivement pour décider si ça a du sens de faire ces choses là parce que les ingénieurs moi on est trop excité des fois par les choses qui à la fin n'ont pas de sens au niveau commun du terme Charles-Angé si vous vouliez réagir pour être complet et aller dans le sens de ce que Luc-Julien vient de dire je pense qu'à un moment donné la décision il faut qu'il y ait une utilité alors le véhicule individuel bon excite parce qu'on voit qu'il a un rapport qualité-prix qui est beaucoup trop élevé le véhicule collectif lui peut exister et le véhicule collectif on essaie de le mettre en place on essaie de le mettre en place avec l'IMRED aujourd'hui par exemple sur des tests qui ont été faits sur Sophia Antipolis qui ne fonctionnent pas parce que la démonstration que vous avez faite tout à l'heure le véhicule qui s'arrête toutes les 5 minutes parce qu'il y a un panneau stop ça a été constaté de visu pour d'autres raisons mais ça a été constaté de la même manière on essaie de le faire fonctionner en station de sport d'hiver ça ne fonctionne pas parce que les contraintes climatiques sont là le gel, la neige le cil, le lave par contre on sait que ça fonctionne sur des circuits qui sont indépendants qui sont fixés et qui là peuvent faire fonctionner et on en arrive à la conclusion c'est que sur le collectif on a des bons rapports qualité-prix qu'on a un niveau de sécurité qui est supérieur au niveau de sécurité qui peut être apporté par la conduite de l'homme parce que votre diagramme était particulièrement éloquant on arrive à un seuil de confiance bien supérieur de celui que l'individu peut avoir donc il y a une piste à explorer ce qui veut dire que quelque part il y a toujours une solution pour adapter véritablement l'intelligence artificielle et là je partage votre point de vue l'intelligence artificielle moi depuis le début nous partageons avec Marco Lundi sur cette notion cette sémantique cette appellation qui ne nous convient pas mais qui est aujourd'hui vulgarisée diffusée donc il faut l'appeler comme ça mais il y a des solutions donc je réponds à votre question oui le monde politique et les responsables locaux peuvent utiliser à un moment donné en mettant les barrières qui vont bien cette intelligence pour faire pour apporter de bonnes solutions pour le service public je voulais juste rajouter quelque chose parce que je pense que je me suis mal fait comprendre lorsque désormais on utilise en fait des techniques qui nous permettent d'identifier qu'une zone sur un schéma radiologique d'IRM de scanner etc. est anormale et qu'en fait elle n'existait pas précédemment et que cette anomalie en définitive est corrélée à la présence d'une tumeur parce que pour les patients dont on connaît la suite et bien on a enlevé et on a analysé d'un point de vue histologique oui là les choses sont importantes quand j'ai commencé mes études on me demandait en fait d'essayer d'identifier ce qu'on appelle sur le cancer du sein qui a été le premier des spicules qui sont la marque entre guillemets de la présence d'une cellule cancéreuse simplement moi mon oeil le vôtre aussi ne distingue pas autant entre guillemets de niveau gris que vous pouvez l'avoir d'un point de vue purement acquisition numérique avec vos appareils photos et donc les grandes machines et donc effectivement le fait d'augmenter entre guillemets la capacité pour nous de distinguer les choses est extrêmement importante et va permettre à des patients de rentrer dans une chaîne thérapeutique bien plus tôt qu'avant puisqu'avant malheureusement on faisait des diagnostics au stade d'une tumeur avancée et puis je terminerai là dessus il y a quelque chose qu'on oublie peut-être tous et qui d'un point de vue purement épidémiologie est fondamental notre savoir en médecine ne vient pas entre guillemets de flash quand vous allez voir un médecin et quand vous allez voir un médecin hospitalier la plupart du temps il y a peut-être quelque chose mais c'est pas toute votre vie c'est à dire que derrière il y a j'oserais dire une forme d'intelligence qui vous a fait entre guillemets survivre et lorsque vous venez nous voir à l'hôpital c'est parce que derrière il y a quelque chose effectivement qui va plus et qu'il y a une sorte de prise de conscience d'une pathologie dans le processus cancéreux on a à peu près donné cela au volume en fait de déploiement d'une tumeur et donc quand un dermatologue vous dit tiens c'est bizarre on ait vu cela la fois dernière il n'était pas comme ça et donc vous voyez qu'en fait c'est l'histoire de quelque chose qui fait qu'on va porter le diagnostic et dans le numérique en fait on a la data donc c'est l'appareil photo et on a cette capacité en définitive sur votre entrepôt de données personnelles d'essayer finalement oui oui je te le donne c'est un peu le tien aussi et en tout cas dans celui-là il y a peut-être quelque chose qui apparaît qui va comme tu le fais faire à ton chat tu le fais faire à ton chat en fait celui-là ça va être difficile de mettre sur le dos de ton chat en tout cas si on regarde tous les lieux que tu as fréquenté le temps que tu es resté si jamais on a une information sur la quantité de soleil qui baignait la zone etc et bien on a quelque part un contexte que le médecin va pouvoir utiliser que vous allez pouvoir utiliser pour essayer de comprendre quelque chose et ça je crois que c'est important aucun épidémiologiste ne peut se targuer de savoir ce qui va se passer les études pronostiques et puis ce qui s'est passé avant sauf ceux qui ont reçu le rocher sur la figure ils s'en rappellent d'accord et donc on revient sur les biais c'est à dire qu'en définitive et ça c'est un point très important quand on enseigne la causalité quelque part puisque finalement en dehors de la connaissance physiopathologique tout le reste c'est simplement des co-occurrences en fait c'est des corrélations entre des choses simplement on commence à avoir beaucoup plus de variables et on peut avoir une variable qui évolue dans le temps ceux qui ont des problèmes de diabète ceux qui ont des problèmes d'hypertension connaissent l'intérêt en fait de ce graphe des données et ça aussi le numérique nous l'apporte alors qu'avant on avait les papiers sans pour autant les apporter quand il fallait décider voilà allez une dernière question dans le public monsieur vous avez demandé vous avez déjà le micro allez-y la parole est à vous oui merci pour toutes ces interventions en particulier de la part de Luc Julia je voudrais me rappeler de mes études quand j'étais très jeune on nous avait appris que si tous les règles de sécurité étaient parfaitement strictement appliquées aucune centrale nucléaire ne pourrait démarrer puisqu'on a un état d'instabilité à un moment donné qui devrait se propager et donc la centrale reste à l'arrêt ce qui est un élément stable de sécurité ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que pas mal de personnes en ont parlé je rejoins un peu mon métier je suis ingénieur de recherche en calcul scientifique c'est la qualité des données et les métadonnées dans lesquelles elles ont été acquises tout le monde sait ou plus loin peut-être que mon collègue de santé publique biostatisticien a vu le nombre dans beaucoup d'EHPAD des gens qui mouraient à 100% uniquement de la Covid les AVC avait disparu pendant toute cette période donc en calcul aussi on voit que toutes les grandes maladies de physique on traite les données en ligne parce qu'on ne peut pas stocker les pétaoctets qui sortent donc on perd 99% de l'information qui pourrait être utile par la suite et tout le monde a peut-être vu quand on regarde sur un site web les fameux captchas fournis par Google pour lesquels identifier les cases dans lesquelles il y a un feu rouge un piéton un passage protégé voilà très facile il suffit de répéter trois fois la même réponse pour qu'il accepte et comme ça on leurre la machine qui est derrière je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ces propos et j'ai surtout apprécié le fait qu'on parle de plusieurs intelligences artificielles qui pour moi sont des aides à notre intelligence à nous qui est quand même la meilleure je pense de toutes Laurence, Alain, Luc réaction ? Sinon ? D'accord Allez une dernière question ou observation et ensuite la conclusion de Marc Ouellet dit Bonsoir je voulais seulement faire une petite remarque que les mots intelligence artificielle ça vient de l'anglais et quand on dit artificial intelligence ça ne veut pas dire la même chose en français artificial intelligence ça veut dire faire de l'intelligence c'est-à-dire de la collecte des données et d'essayer de trouver un sens même si on ne le voit pas dans toutes ces données et bien l'intelligence artificielle telle qu'elle a été définie elle existe on collecte des données et on essaye de trouver un sens dans toutes ces choses qui rentrent Voilà c'est presque vrai effectivement l'intelligence ça veut dire ça veut dire c'est la CIA CIA c'est l'intelligence donc cette intelligence effectivement c'est partie de là et c'était l'idée le problème c'est que rapidement on a fait quand même le lien avec l'humain et avec le cerveau voilà et donc le problème il vient de là il vient surtout du fait qu'on appelle réseau de neurones neurones blablabla voilà c'est pour ça c'est pour ça que le latin est plus utile dans ce cas là parce que ça met tout le monde d'accord aux Etats-Unis le latin il n'y en a pas donc pour conclure j'invite Marco Lendi et Charles-Ange Genesier à nous rejoindre pour la conclusion allez le président du département je n'ai pas de conclusion à faire c'est Marco qui va la faire je veux simplement remercier à nouveau l'ensemble des intervenants avec le professeur Stécie qui a été particulièrement éloquent comme il l'est à chaque fois avec Laurence Vanin qui garde cette réputation d'avoir vécu avec un robot je constate que ça lui colle ça lui colle à la peau et ce soir elle nous invente le truc du chat ça ça va rester ça va rester et Alain Ferbach qui a été le témoin de quelque chose de très important qui a été dans l'exposé de Luc Julien en tout cas moi ça m'a marqué et ça m'a conforté dans le fait que l'intelligence artificielle quelle que soit la dénomination le vocable que l'on emploie est-ce que cela peut représenter dans l'esprit des uns et des autres ne pourra jamais être la même intelligence que celle de l'homme et que l'intelligence artificielle ne dépassera jamais l'homme dans la mesure où elle est séquentielle discontinue et qu'elle ne s'adresse qu'à certains piliers c'est un petit peu ce que je voulais dire merci parce que quelque part je cherchais une solution vous me l'avez donnée ce soir allez la conclusion de Marco Lendi président de l'Ontario oui bonsoir un grand merci vraiment parce que Luc tu nous as entretenu avec beaucoup d'humeur et ça c'est important parce qu'expliquer et chercher de parler de l'intelligence artificielle n'est pas toujours facile et surtout on a toujours peur de l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'il est et ça il me donne la possibilité de revenir à comment tu as fini ton intervention tu as parlé et tu as dit il faut comprendre il faut être là à chercher d'arriver à comprendre de quoi on parle et là je voudrais vous dire que c'est merci au département qu'on a des entités vous voyez là la MIA la maison de l'intelligence artificielle ça c'est quelque chose que le département a fait pour faire comprendre l'intelligence artificielle pour ouvrir aux collégiens pour le moment et après on passera aux lycéens qu'est-ce qu'il est l'intelligence artificielle vous savez il y a déjà plus de 5000 collégiens qui sont passés à la maison de l'intelligence artificielle si vous ne l'avez pas encore visité vous êtes le bienvenu se trouve au centre de Sofia Antipolis et son objectif c'est de sensibiliser les jeunes à l'atout aux enjeux de l'intelligence artificielle pour créer surtout les talents desquels on a besoin pour développer l'intelligence artificielle mais développer aussi notre territoire la deuxième chose c'est l'Institut Europia et comme vous voyez ce qu'il dit l'Institut Europia c'est comprendre pour agir et ça c'est la raison pour laquelle on fait ce type de conférences le président il disait qu'on l'a fait 19 on est allé dans les écoles aussi à l'IPAD on est allé dans les villes on est allé à l'IMRED on est allé un peu partout dans notre territoire avec cet objectif sensibiliser faire comprendre parce que si on ne comprendait pas on se met toujours dans une situation ou d'antagonisme ou de refus c'est horrible ce n'est pas possible alors comprendre pour agir je pense qu'aujourd'hui c'était une très belle initiative une très belle réussite et je voudrais remercier Luc Julia Alain Ferbac Laurence Vanin mon ami Pascal Staccini mais aussi tous les gens qui sont autour qui nous ont vraiment aidé à faire de cette soirée une bonne réussite merci et je vous invite au prochain cycle des conférences qui seront à partir du 10 de janvier et sera Laurence Vanin qui va ouvrir ici dans ce magnifique endroit la première conférence de 2023 pour finir vous êtes invités à venir visiter le World AI Cannes Festival parce que dans notre territoire on a encore beaucoup les avancés on n'a pas seulement la UCA les 3 IA la maison de l'IA vous voyez combien de choses qui font de notre territoire un territoire d'intelligence artificielle mais on a aussi le World AI Artificial Intelligence Cannes Festival se tient du 9 10 11 février au Palais des festivals vous serez les bienvenus pour continuer à comprendre de plus en plus qu'est-ce qu'il est l'intelligence artificielle et pourquoi il faut la bien comprendre pour bien agir merci bonne soirée à tout le monde d'être venu c'est pas terminé il reste encore encore une chose à faire ensemble j'invite Luc Julia à nous rejoindre puisque le président du département avec Marco Lendi va remettre à monsieur Julia et bien la médaille du département voilà c'est un moment important que nous avons j'invite mon vice-président en charge du numérique David Kodomnyki à venir avec nous et c'est bien volontiers qu'au nom du conseil départemental et en ma qualité de président et au nom de tous les conseillers départementaux nous vous remettons cette médaille qui n'a rien du numérique qui n'a rien de l'intelligence artificielle qui est le symbole tout simplement des mêlès de nos montagnes les montagnes du massif du mercantour ces ciments neigés le palmier de la côte d'azur avec ces images belles de la de la mer méditerranée et puis la fleur de lys qui est la France et la croix de Savoie puisque nous étions savoyards il y a peu de cela rattachement de la Savoie à la France c'est tout le symbole de ce palais sarde également qui nous ramène à une certaine époque et vous êtes ici dans la pour celles et ceux qui ne le savent pas dans la salle des délibérations qui longtemps a servi au conseil général issu des années 1860 qui se réunissaient ici avec 24 conseillers généraux au départ depuis nous avons grossi et nous sommes 54 conseillers départementaux et avons changé de lieu en 1990 pour aller au centre administratif mais restons propriétaires de l'ensemble de ce bâtiment que l'on est en train de remettre à niveau qu'avec Marco Liendi président d'Europia président du groupe d'experts nous faisons vivre avec le numérique qu'avec le conservatoire de l'école de musique nous allons réoccuper cet espace Delphine et que ce sera un magnifique moment et un magnifique bâtiment où nous avons encore de très très belles réunions à faire et je fais un petit clin d'œil en saluant les mélèzes des cimes du Mercantour à la directrice du parc du Mercantour qui depuis des années et des années là aussi alors Laurence Vanem piège les chats mais vous Aline Comeau piège les loups donc elle surveille les loups quand je dis elle les piège attention à ce que je dis elle surveille les loups dans nos montagnes avec de l'intelligence artificielle et des puces qui nous permettent et quelques gardes allez monsieur Julia merci d'avoir été avec nous de ce brillant exposé et de cette belle animation bravo merci 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 merci